On est très heureux de t'avoir, t'as assisté ce matin effectivement à toute la matinée d'abord aux innovations qui ont été présentées par Emmanuel autour du retail et autres. Une première réaction autour des différentes innovations plus globalement de la matinée. Qu'est ce que t'as retenu ? Est ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré ? Écoute moi j'ai trouvé d'abord que c'était très bien fait, c'était très dynamique. Moi j'ai eu la chance d'être au NRF, je n'étais pas au CES et en fait je disais à mon retour parce qu'on me questionnait en me disant mais finalement tu as trouvé comment cette année et donc je vais être très transparent. Cette année j'ai été un peu déçu et en même temps ça a confirmé qu'il commençait à y avoir une certaine maturité dans notre métier et certaines convictions. C'est à dire qu'en fait l'année dernière on entendait beaucoup parler du big data, beaucoup du mobile même s'il avait déjà pris sa place mais on en entendait beaucoup parler. On se disait en fait magasin et web on peut dire maintenant que c'est du commerce mais on l'affirmait tout doucement. Bon là cette année on a dit la même chose mais en l'affirmant plus fort. Donc on a dit le mobile ça y est c'est installé, on a vu les chiffres ce matin. On a dit c'est pas e-commerce d'un côté, magasin de l'autre, c'est bien du cross-canal et du commerce connecté et voilà c'était affirmé fort. Le seul point qui est affirmé fort mais où on ne voit pas grand chose encore c'est le big data. Donc je pense qu'il y aura des choses à venir mais pour l'instant on n'en parle plus qu'on ne fait. Mais en tout cas voilà je trouve que c'était très bien fait et ce côté magasin finalement avec beaucoup d'innovation et une théâtralisation qui fait que le magasin a une nouvelle identité, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui parce qu'effectivement on a quand même d'abord nous et puis effectivement dans les différentes interventions mis en avant le point de vente. Le point de vente il est loin d'être mort au contraire, on voit qu'il va se révolutionner avec le digital et autres. Alors est-ce que tu peux nous faire juste un récap du groupe Auchan et plus globalement de ta division digitale ? Oui bon j'espère que tout le monde connaît Auchan mais enfin quelques mots sur Auchan. Donc Auchan on est un groupe de retailers présents dans 12 pays, on fait à peu près 50 milliards de chiffre d'affaires dans nos métiers historiques. Donc les métiers historiques c'est l'hypermarché bien sûr, le supermarché, la banque et l'immobilier. Et puis comme le dit Vincent il y a 4 ans maintenant notre PDG a décidé de créer une entité autonome qui est l'entité e-commerce que j'ai la grande chance de diriger. Et en fait c'était une belle intuition parce que finalement je pense que certains d'entre vous doivent avoir aussi ces questions d'organisation. Est-ce que je crée le digital au sein de mes métiers historiques ? Est-ce que je crée le digital à côté ? Moi ce que je trouve fantastique c'est le fait de l'avoir créé à côté, ça nous a permis finalement plusieurs choses qu'on n'aurait pas pu faire dedans je pense. D'abord c'est de recruter de grands talents qui ont rejoint parce qu'il y avait un beau projet et je pense que ça c'était possible parce qu'on avait un projet avec une entité clairement identifiée. Et finalement le premier enjeu de groupe Auchan c'était de recruter des talents dans le digital parce que ça fait 50 ans qu'on existe mais on n'a pas formé nous de compétences et de savoir-faire dans le digital. Donc on a aujourd'hui une belle équipe constituée de talents qui nous ont rejoints d'horizons très divers et qui font l'entité aujourd'hui et le savoir-faire et les compétences Auchan. Et c'était un choix important de le faire comme ça et de ne pas le faire en rachetant un site par exemple parce que là du coup on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va racheter et quelles sont les compétences qu'on intègre. Là on a pris notre temps, ça fait 4 ans qu'on recrute et qu'on a une belle équipe qui aujourd'hui constitue le savoir-faire. Donc ça c'est vraiment la vraie valeur ajoutée d'avoir une entité à part. Maintenant ça nous amène puisque le client lui il ne choisit pas, il n'est pas séquentiel, le client il ne dit pas tiens je vais aller sur le e-commerce ou je vais aller en magasin. Le client il va chez Auchan et donc ça nous oblige à une collaboration très très forte avec les équipes hypermarchées pour justement avoir ce parcours cross-canal sans couture. Comme on l'exprime comme ça, ce n'est pas si facile à faire mais en tout cas ça nécessite une vraie collaboration pour le faire. Alors on a parlé ce matin du boom du mobile commerce, on avait échangé un peu ensemble il y a quelques jours et tu me disais effectivement que le mobile commerce était vraiment réservé à un nombre de produits assez fonctionnels. Est-ce que tu peux avec l'expérience d'Auchan partager un peu plus les frictions mobiles ? Alors nous donc c'est juste notre expérience, ce qu'on a pu voir c'est que quand un achat était fréquent l'application était vraiment utile. Donc par exemple en alimentaire, on achète de l'alimentaire régulièrement, le fait d'avoir une application présente sur son smartphone c'est vraiment utile. Du coup je la reprends, j'ai mes listes déjà faites, même si ce sont des paniers élevés, finalement je l'utilise. Et donc nos applis sur le drive ou sur Auchan direct en alimentaire sont très utilisées et c'est un vrai succès. Quand on est sur l'achat d'un salon de jardin, d'un meuble, même de jouets encore, ça pourrait se questionner. En tout cas dans quelque chose qui est moins fréquent, nous on préfère le site mobile. Donc là on a sorti une première version avec notre changement de plateforme parce qu'on a changé de plateforme. Qui est totalement responsif, donc on a encore beaucoup de progrès à faire, mais au moins on a une première version responsive. Et donc on va travailler de cette façon là, avec des applis quand on a des achats fréquents, et plutôt notre site responsif qui est là quand le client nous cherche. Avant de passer sur la partie SuperHN, je voulais que tu me parles un peu aussi de branding. Parce que c'est vrai qu'on pourrait être tenté, on l'a vu avec pas mal de pure players ce matin, tu aurais pu être tenté de développer un grand nombre de nouvelles marques. Alors que vous en avez effectivement développé un petit peu, mais vous restez quand même très senté en termes de marques autour de Auchan. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je pense qu'en fait on avait un patrimoine fantastique qui était notre marque et nos clients. Et donc vouloir créer une marque à côté, je pense que c'était trop tard. Et même si on avait démarré avant, je pense que j'aurais fait le même choix. Je pense que créer une nouvelle marque sur le web c'est extrêmement compliqué, ça demande beaucoup beaucoup d'argent. Et pourquoi le faire quand on a une marque aussi géniale que la nôtre ? Donc en fait on ne s'est pas posé de questions, on s'est dit on va capitaliser sur cette marque. Maintenant le gros défi c'est de passer d'une marque qui finalement est une enseigne d'hypermarché à une marque de commerce connectée. Et le plus gros défi c'est de digitaliser la marque. Donc ça, ça fait partie des mandats que nous avons, d'être en capacité de digitaliser la marque. Nous avec notre marque en fait on doit servir le plus grand nombre, c'est notre mission. Et donc aujourd'hui le plus grand nombre, ils passent de plus en plus sur le digital. Moi j'appelle ça les routes digitales. Donc jusqu'à maintenant on a essayé de travailler nos routes, nos parkings, nos ronds-points pour avoir les meilleurs accès possibles à nos magasins. Et bien maintenant il faut qu'on fasse la même chose mais sur le digital. Donc il faut d'autres compétences pour travailler toutes les routes digitales et capter le client là où il est. Et surtout faire en sorte que son voyage digital jusque chez nous soit le plus simple possible. Donc le gros défi c'est de garder cette marque, c'est pas un défi, la transformer pour en faire une marque aussi digitale c'est le défi. Mais je trouve que c'est, enfin 4 ans après je referai pareil, je trouve que c'est beaucoup mieux que d'avoir une marque à côté. Au-delà du côté gadget de créer une marque, ce que tu dis c'est que ce qui compte c'est l'expérience client. Et que quelle que soit la marque, essayer de reproduire offline, quel que soit le canal d'ailleurs, une véritable expérience. Oui là je peux témoigner de ma propre courbe d'expérience. Quand j'ai démarré il y a 4 ans je me suis dit, il y a une telle montagne. Je me suis dit on va d'abord faire le e-commerce, comme ça on va être à peu près référent e-commerce. Puis quand on aura fait ça, on fera le cross canal. Bon, ça a duré à mon avis 3 semaines cette pensée idéaliste. Puisqu'en fait nos clients ils vont chez Auchan. C'est ça. Et donc en fait ils nous ont écrit tout de suite en disant mais je comprends pas, je commande chez vous, je peux partir en magasin. Mais je comprends pas, quand je vais en magasin je peux pas acheter votre produit qui est sur le web. Et donc on a dû faire en même temps le e-commerce et le cross canal. Donc ça va dans ce que tu dis, c'est à dire que le client il est chez Auchan tout simplement. Et qu'en fait nous on doit accompagner tous les parcours de course de nos clients. Et on doit le faire sous la marque Auchan, on n'a pas le choix en fait. Et on n'a même pas le choix d'être en séquentiel pour le client, il faut que ça soit fait maintenant. Ok, donc derrière tout ça, quelle logistique, quelle plateforme IT, comment t'as fait, combien de temps ça a pris ? On a beaucoup de retailers dans la salle aujourd'hui. Et ils aimeraient un peu comprendre, t'as parlé un peu RH, parlons plateforme un petit peu. Alors ça c'était aussi l'autre avantage d'être en structure autonome, c'est qu'en fait on a fait tout ça avec beaucoup d'agilité. Mais alors beaucoup, beaucoup d'agilité et du coup aussi beaucoup de plaisir. En fait on s'est dit, de toute façon il faut déjà démontrer que le business a du sens. Et donc partout, par exemple parlons de la supply chain, partout où on pouvait mutualiser les supply chain, on l'a fait. Mais quand on ne pouvait pas mutualiser la supply chain, on ne s'est pas posé de question. En fait on a créé nos entités logistiques et nos supply chain et puis du coup on a fait le business. Et puis surtout ça nous a permis en fait de démontrer qu'il y avait d'autres flux qui existaient, qui étaient aussi très rentables, que l'hypermarché n'avait jamais testé, comme les flux directs du fournisseur au client. Donc on a fortement privilégié ces flux-là, qui sont des flux supply chain que vous connaissez certainement, mais que nous on utilisait peu et qui sont très très intéressants parce que le web le permet. Je présente un produit, je ne suis pas obligé d'en avoir 15 ou 20 sur l'étagère. Et du coup après, certes je ne livre pas le lendemain, mais en même temps c'est une supply chain très intéressante. Donc on a pu développer de nouvelles supply chain, on a mis en place la supply chain unitaire. Chez nous ça n'existait pas, on envoie des palettes entières dans des camions complets. Il a fallu passer à la préparation unitaire pour Monsieur Ducré, donc tu vois tout le boulot qu'on a dû faire. Ah le bordel ! Et puis on a dû aussi développer tout ce qui est dernier kilomètre. C'est notre métier d'e-commerçant, mais enfin il y a 4 ans on ne le faisait pas. Et donc on a fait ça relativement vite finalement, puisque maintenant on livre toute France, on a tous les parcours de course que je vous ai cités. Et on avait une plateforme qu'on avait développée par nous-mêmes, mais qui avait totalement atteint ses limites. Et on a basculé là depuis un mois sur une nouvelle plateforme du marché, qui maintenant est notre plateforme support, sur laquelle maintenant on peut travailler et repartir sur des ambitions fortes. Ok. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'année 2015 en termes d'innovation ? Alors j'attends pas d'annonce incroyable, mais au moins quels sont tes points de focus que tu vas avoir sur l'année ? Alors déjà toujours accompagner notre croissance, parce qu'on a cette chance là. Et donc c'est aussi un challenge à chaque fois. Ensuite c'est sur la partie business, c'est continuer à faire en sorte que nos parcours clients soient qualitatifs. Aujourd'hui on les a lancés à peu près tous. Il nous reste à lancer le repos de façon plus qualitative qu'on ne le fait. Et côté supply chain, on a de vraies réflexions sur de l'automatisation et de la mécanisation. Parce que en fait la supply chain c'est au cœur de la promesse client. Quelqu'un a parlé ce matin de l'importance des délais ? Oui bien sûr. Donc c'est vraiment un point important. Et puis c'est au cœur du modèle économique. Donc quand tu es au cœur de la promesse client et au cœur du modèle économique, faire des évolutions fortes là-dessus c'est important. Donc on est en train de fortement réfléchir à des petites révolutions, ou des grandes révolutions pour nous en tout cas, sur notre supply chain. Daniel, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir pour ce témoignage. Fabien, bienvenue Fabien. Merci. On est très heureux de t'avoir. Bonjour, merci. Alors tu as un titre qui a évolué au fur et à mesure de la transformation de la pause, donc c'est intéressant. Absolument, oui. Donc c'est bien la banque et une petite partie de la poste. D'accord. Donc en fait, tu ne vas pas nous présenter la poste comme il ne nous a pas présenté Auchan, parce que je pense que là, jusque là ça va. Mais l'idée c'était de travailler un petit peu justement sur ta mission, qui est vraiment l'innovation et la transformation des points de vente. Donc est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Il y a un petit support ? Tiens, vas-y, je t'en prie. Oui, alors le cadrage de mon intervention, c'était d'expliquer ce qui s'est passé en gros entre 2008 et 2013, et puis de vous donner quelques éléments d'ouverture sur ce qu'on a engagé depuis à peu près un an en termes d'innovation et de transformation digitale, puisque mon titre en fait a changé, ce qui marquait finalement aussi une deuxième phase de transformation. C'était directeur de la stratégie du réseau de 2008 à 2013-2014, et c'est donc innovation et transformation digitale à partir de 2014. Et donc ça marque bien une deuxième étape du plan de transformation qu'on a engagé. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que... Tiens, on va faire un petit sondage, on va démarrer. Vas-y. Qui connaît le sketch de Danny Boone sur le bureau de poste ? Voilà, donc quand même pas mal de monde. En 2008, grosso modo, c'est l'image de la poste, c'est-à-dire une petite PME multilocale avec une expérience client assez catastrophique. Et on est donc parti en fait de ce constat, c'est-à-dire que dans l'analyse stratégique qu'on a engagée, on s'est posé la question, et le paradoxe c'est que quand vous repositionnez la poste en termes de chiffre d'affaires dans un CAC 40 théorique, finalement on est assez loin de l'image de PME multilocale puisqu'on serait le 25e groupe en France qui n'est pas tout à fait négligeable. Ce qui néanmoins reste en fait un sujet insatisfaisant, c'est que notre satisfaction client est passée entre 2004 et 2008 de 90% à 82%. On a perdu en gros 1 à 2% alors qu'on avait investi à peu près 800 millions d'euros dans la rénovation des points de vente pendant cette période-là. Donc on s'est dit finalement on a quand même un problème, on met 800 millions d'euros dans la transformation. On pense se simplifier, on pense améliorer l'expérience. Voilà absolument, et donc on s'est engagé dans un plan de transformation. Et par rapport à la question finalement qui est est-ce que je me concentre sur mes points de vente ou est-ce que je m'engage dans le digital, on a considéré qu'on n'était pas légitime si on ne démarrait pas en fait par consolider les fondamentaux de l'expérience client. Et donc on a engagé ce travail d'évolution du bureau de poste en 2008 avec une idée qui est que notre modèle finalement était un modèle qu'on avait poussé au maximum et qu'il était donc temps pour nous de passer à un nouveau modèle. Je voudrais juste vous montrer quelques photos qui vont vous illustrer finalement la problématique qui est la nôtre. Ça c'est un bureau de poste des années 40, ça c'est un bureau de poste des années 60, ça c'est un bureau de poste des années 70. Alors quel est le point commun finalement ? Il y en reste encore. Oui il y en a encore un mais je me le réserve. D'accord. Non mais il en reste encore des comme ça en fait, ils ne sont pas tous refaits. Ah normalement il n'y en a plus. Ah bon d'accord. Ou bien alors on m'aurait menti. Ou bien alors on m'aurait menti. Non bon je me suis trompé. Alors ça c'est effectivement un élément qui est intéressant. Mais en fait le point commun c'est que le modèle de distribution n'a absolument pas changé entre les années 40 et les années 70. Alors que dans le même temps si je regarde ce qui s'est passé dans le monde de la distribution, entre l'hyper qui est intervenu, les modèles de commercialisation par internet. Nous pendant 50 ans notre modèle de distribution n'a pas évolué. Et on a fait converger l'ensemble de nos prestations, l'ensemble de nos services sur nos collaborateurs, sans donner la possibilité à nos clients dont les modes de consommation ont évolué, de pouvoir faire les opérations eux-mêmes, de pouvoir aller directement chercher les produits. Tout était caché derrière. Pourquoi ? Parce que la culture était à la fois une culture administrative et aussi une culture industrielle. Et finalement, et d'ailleurs je trouve ça intéressant d'être invité aujourd'hui, c'est que jusqu'alors le bureau de poste n'était pas conçu en fait comme étant partie intégrante de l'univers du retail chez nous, mais comme une petite usine. C'est-à-dire que chaque bureau était organisé par une petite usine avec un système très pervers. C'est que plus les clients étaient insatisfaits, moins ils venaient. Moins ils venaient, moins on mettait de moyens dans le point de vente. Moins on mettait de moyens, plus ils étaient insatisfaits. C'est un point du cross-canal et on rentre complètement dans le... Non mais j'ai dit que je prenais 45 minutes, donc je vais au bout du truc. Non, ce que je voulais juste vous dire, c'est que le modèle de distribution n'ayant pas changé, il y a plein de plans qui ont été engagés pour améliorer et réduire la file d'attente. En fait, on ne pouvait pas le faire. Donc la décision qu'on a prise, c'est de changer ce modèle de distribution pour aller effectivement vers du libre-service notamment. Et aussi faire en sorte que ce qui fait la particularité de notre point de vue, du retail, c'est l'expérience client qu'on peut avoir entre un collaborateur. C'est l'interface qui peut exister entre un collaborateur et un client. Et donc on a décidé de beaucoup investir. Alors juste pour répondre à la dame qui dit, il y a les vitres anti-franchissement. Oui, ce qui est génial quand même, c'est de se rendre compte qu'on a dégradé l'expérience client dans les années 70. Donc d'une expérience client qui était directe dans les années 40-50, on l'a dégradée dans les années 70. Et donc le modèle n'ayant pas changé... Montre-nous, on ne peut plus là. Superbe, c'est ça. Voilà, donc ça c'est le modèle des années 80-90. Qu'on a fait évoluer, on a enlevé dans une certaine mesure la vitre anti-franchissement. Mais on a gardé le même modèle. C'est-à-dire qu'un client qui souhaitait être autonome, faire rapidement une opération, il n'était absolument pas en mesure de le faire. Et donc ça, on l'a cassé à partir de 2008. Et c'est à ce moment-là qu'a émergé le nouveau point de vente. Alors pourquoi est-ce que c'était devenu insupportable pour les clients ? D'abord parce que l'environnement a énormément changé dans le retail. Mais surtout, et je pense que c'est un élément sur lequel moi j'insiste beaucoup, il se trouve que j'ai une expérience de start-upper par ailleurs, c'est qu'une bonne partie des sites internet ont ringardisé un certain nombre de composants de l'expérience client qu'on peut avoir en point de vente. Et je prends de temps en temps, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui travaillent dans le domaine de la chaussure. Si, forcément. Si, non, apparemment non. Je prends l'exemple de Zapos que je trouve intéressant. Zapos, c'est combien de temps pour envoyer une paire de chaussures, Vincent ? Je n'ai pas encore acheté sur Zapos. On était à Vegas, on a essayé d'aller visiter leur site, mais on n'a pas réussi. Alors, est-ce que quelqu'un sait combien de temps on peut renvoyer une paire de chaussures quand on l'a acheté sur Zapos ? Qui a acheté sur Zapos ? 30 jours, à ma droite ? Combien ? Un an, absolument, c'est un an. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, empêcherait un réseau traditionnel vendant des chaussures de faire la même offre, la même proposition ? Absolument rien. Sauf que je pense, et en tout cas, c'est l'analyse qu'on a faite pour notre réseau de distribution, c'est qu'on est devenu fainéant, c'est-à-dire qu'on a oublié le fait que notre métier était un métier de commerçant, et du coup... Avec du coup, moins de trafic. Avec du coup, peut-être, effectivement, moins de trafic, mais du coup, on n'est pas contraint de faire les efforts qu'un e-commerçant doit faire pour pouvoir générer du trafic sur son point de vente. Donc, c'est un élément qui nous a vraiment animés dans la façon dont on a monté la transformation. Je vais passer très rapidement là-dessus, parce que sinon, je vais vraiment exploser le timing. Sur l'analyse stratégique qu'on a réalisée, il y a un point qui était important. Non. On a regardé les investissements qui ont été réalisés au cours des précédentes années. Nos investissements étaient inversement proportionnels au taux de contact avec le client. Donc, on était très formés au siège, mais tous nos collaborateurs en contact avec les clients, on n'a absolument pas investi pendant de nombreuses années. Donc, on a décidé d'inverser complètement l'échelle de valeur. Et donc, tout le plan de transformation a porté là-dessus, c'est-à-dire la capacité qu'on avait à donner à nos collaborateurs, le moyen de répondre à nos clients et de leur apporter du conseil. Parce que... Et participer directement à la transformation. Absolument. Absolument. Afin de les faire rentrer dans une dynamique beaucoup plus servicielle et leur faire comprendre que finalement, leur valeur ajoutée, elle consiste à faire en sorte que l'expérience des clients soit une expérience positive. Et le plan stratégique était très simple. On a dit, l'objectif majeur des quatre prochaines années, c'est 95% de clients satisfaits. Et point à la ligne. Voilà. Donc, c'était un plan de transformation relativement simple. Mais on a vraiment voulu capitaliser sur l'humain pendant cette période-là. Ce qui nous a semblé important. Et je voudrais juste vous montrer les résultats concrets parce que ça nous tient à cœur. On a réussi à inverser la tendance finalement assez rapidement. Y compris parce qu'on a associé nos collaborateurs dans cette transformation. Et il en résulte un vrai sentiment de fierté aujourd'hui. On parle beaucoup de la difficulté de la France à s'engager dans une dynamique de changement, des craintes, des angoisses. Finalement, des collaborateurs d'un réseau comme celui de la Poste, qui sont à 50% fonctionnaires, sont rentrés dans une phase de transformation qui n'est pas parfaite. Je pense qu'à la pause, certains d'entre vous vont pouvoir m'accrocher en me disant dans mon bureau de Poste, ça se passe très mal, ils ne sont pas sympas, etc. Mais globalement, quand on regarde de façon relativement objective ce qui s'est passé, on a réussi à inverser la tendance. Aujourd'hui, 95% des clients qui sortent d'un bureau de Poste sont satisfaits. Alors, il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Et c'est l'enjeu de la deuxième phase de transformation. Il y a un point sur lequel je voulais passer la petite vidéo. Je ne sais pas si elle va passer. C'est sur finalement ce qui fait la force du retail. C'est une petite vidéo que certains doivent connaître, qui est une vidéo que Google a réalisée. Et moi, je trouve qu'elle est intéressante parce que si on la détourne, elle démontre réellement la valeur ajoutée que le point de vente peut avoir et la nécessité que le retail doit avoir de capitaliser sur ce qui fait sa force et en l'occurrence le service. C'est parti. Si elle démarre. Et si elle ne démarre pas, je vous irai la récupérer sur le site. On enverra le lien. J'ai vu une souris bouger tout à l'heure. Marche pas ? Non, marche pas. Bon, très bien. On passe à la suite. Next. La suite. On va passer à la suite. Donc maintenant, on a rétabli les fondamentaux de l'expérience client. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, on doit pouvoir commencer à injecter de l'innovation dans le point de vente. On en considérait qu'on n'était pas légitime. C'est-à-dire que nos clients étaient tellement insatisfaits de l'expérience que je pense qu'on se serait assez rapidement fait sortir si on s'était engagé dans autre chose. Et donc, on a décidé d'engager l'innovation. Innovation qui ne porte d'ailleurs pas forcément sur des grands plans de transformation. Le premier projet de transformation qu'on a engagé, il s'appelle Smartéo. C'est un programme de transformation interne. Le sous-titre de Smartéo, c'est zéro papier, zéro PC. Et donc, on a un objectif très, très clair. C'est la dématérialisation complète, en fait, de l'expérience client en point de vente. Et on n'a pas démarré l'expérimentation en se disant, on va mettre des tablettes. On s'est dit, à quoi ça peut servir de mettre des tablettes dans un point de vente ? Et c'est finalement ce qui a tiré la réflexion. C'est essayer de se dire, ce en quoi le fait de positionner des tablettes ou des phablettes, puisqu'en l'occurrence, nous, on s'est dirigé vers des phablettes, pouvait générer de la valeur ajoutée, de la différenciation client, et de l'amélioration de l'expérience. Et donc, ce programme qui a été engagé, alors, tu parlais tout à l'heure d'agilité. On n'est pas très agile en général. Tu peux nous parler un petit peu du nombre de points de vente et du coup, du nombre de points de vente qui sont en cours, justement, sur les différentes phases. 17 000 points de vente, je suis passé très rapidement là-dessus, 2 millions de clients à peu près par jour. Sur ces 17 000 points de vente, on a commencé une expérimentation, non pas en théorie, mais sur 10 vrais points de vente. Ce sont les collaborateurs des 10 points de vente qui ont spécifié, qui ont travaillé sur la spécification de la solution. Et pour incarner, finalement, le bénéfice qu'on retire de ce travail-là, d'habitude, il faut un à deux jours pour former nos collaborateurs, pour appréhender, finalement, les nouveaux outils. Aujourd'hui, quand ils prennent en charge Smartéo, c'est une heure et demie de prise en main. Donc, la tablette que vous avez mis en place ? Absolument, absolument. Et plus que la tablette, c'est ça qui est, à mon avis, intéressant, c'est qu'on a commencé à travailler sur les composants des phablettes et des tablettes qu'on ne retrouvait pas, notamment dans les PC, de la façon dont on pouvait les exploiter. Et on a notamment démarré un programme qui s'appelle VerifyD, puisque comme on a une grosse activité bancaire qui représente un peu plus de 50% de notre activité, on a une problématique de fraude. Et on a travaillé sur l'utilisation, notamment de la caméra, comme outil de validation et de vérification de pièces d'identité. Et on a progressivement tiré le fil. Et on a aujourd'hui un module de KYC qui permet, en trois photos, d'engager la souscription d'un nouveau contrat. Donc, validation de la pièce d'identité, validation d'une adresse. Et donc, on va vraiment vers le zéro papier. Pour conclure, les trois points de succès pour toi, pour qu'un projet comme ça de transformation fonctionne ? Alors, je dirais qu'il faut un, un bon patron, parce que quand on fait bouger et qu'on essaie de faire bouger, il est nécessaire à un moment donné d'avoir quelqu'un qui a une vision et qui l'accompagne. Et je pense que c'est indispensable. Il faut de bons collaborateurs, mais ça, globalement, ils sont à peu près tous les mêmes. Pour avoir circulé dans différentes entités, on a à peu près le même taux de mauvais un peu partout. Et puis, je pense qu'il faut un peu de chance. C'est-à-dire que parfois, on arrive au bon moment. On se fait arriver six mois ou huit mois plus tard. Le timing. Et ça, ça ne se commande pas. Et ça, ça ne se commande pas. Je ne sais pas si on a réussi. Ce qu'on a réussi à faire, c'est engager le mouvement. Et finalement, je pense que c'est presque ce qui est le plus important, en tout cas dans une grande structure comme la nôtre, c'est de réussir à engager le mouvement. Et pour illustrer ça, on a lancé la semaine dernière un nouveau service. C'est pour ça que je n'étais pas au CES ni à la NRF. Je suis désolé. Un nouveau service qui s'appelle Post Access, qui est un service qui est en rupture, en fait, et qui a pour ambition de remplacer toutes les clés que vous avez dans vos poches pour ouvrir votre domicile par un smartphone. Et donc, on a 50 points de vente qui, depuis lundi, commercialisent cette solution qui permet de verrouiller, déverrouiller sa porte d'entrée avec son smartphone. Mais surtout, et c'est plus important, de créer, déléguer des clés à distance. C'est-à-dire que si vous louez votre appartement dans le cadre de sites de location type Airbnb ou autre, vous pouvez envoyer à Vincent, qui se trouve à New York, une clé lui permettant d'accéder à votre appartement le jour où il y arrive. Top. Fabien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir. Témoignage très intéressant d'un groupe comme La Poste en pleine transition digitale. Jules, Fauchon, là, c'est plus facile. Tu as tout créé. Tu parles d'une marque très forte. On est en train de tout créer. Voilà. Oui, exact. On en a parlé. Pleine création. Tiens, prends le... Donc là, tu es sur le côté épicurien, l'instantané. Est-ce que tu... D'abord, tu peux nous présenter un peu ? Parce que là, pour le coup, il y a une anecdote sur Fauchon qu'on trouve plutôt marrant autour du food truck. Je t'en prie. Vas-y. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, déjà. Fauchon et la logistique de l'instant. En fait, Fauchon, aujourd'hui, c'est une marque qui a 129 ans. On s'est construit autour d'un traiteur place de la Madeleine, puis après d'une boulangerie, puis après autour de tout ce qui allait être autour des fruits fruits de la passion, fruits exotiques, avec un partenariat avec Air France, qui nous ramenait ces fruits-là, justement, lors des vols en Asie et en Amérique. Les premiers vols en 1945-1960. Et puis, on a Auguste Fauchon, qui est un entrepreneur, et qui a décidé, en fait, de rendre mobile son épicerie. Et donc, en 1900, il a créé le premier food truck. Donc, il se balayait dans tout Paris. Il s'est dit, je ne vais pas seulement livrer, comme faisait Aristide Boussico du Bon Marché, je vais en plus proposer des plats préparés et des sandwiches un petit peu partout dans Paris. Et donc, la naissance du food truck, en fait, ne date pas des années 2010-2011, mais bien de 1900. Donc, il faut lui remettre cet honneur-là. Ça se tweet, pour info. Et en fait, pourquoi Fauchon se met, justement, dans cette instantanéité ? C'est parce que Fauchon a voulu très vite aller à l'international, comme proposer des produits internationaux à ses clients. Et en allant à l'international, au final, plus on va à l'international, plus on se sépare de sa cible locale, qui peut être parisienne, qui peut être de quartier. Ce que n'ont pas forcément fait après des grands magasins qui continuent à avoir du monde comme le Bon Marché. Donc, le convention master parisien, il veut de la mobilité, aujourd'hui. Mais ça, dès 1900. Donc, c'est pourquoi l'instant a toujours été, chez Fauchon, très important. Puis après, ce qui est important de savoir, c'est que l'épicerie fine et la gastronomie, ça reste un luxe accessible. On n'est pas dans du Chanel, on n'est pas dans du Hermès, on n'est pas dans du Louis Vuitton, avec des valeurs qui sont assez prohibitives pour un accès, en tout cas, à tout public. Et donc, la gastronomie, c'est l'art de vivre du quotidien. Donc, c'est tout le temps, que ce soit le matin, le midi, le soir, ou dès qu'on a une petite faim. Donc, se pose la question de la logistique. Car, en fait, si vous avez fait un 15h, si vous avez fait un 16h, si vous ne pouvez pas vous déplacer, on doit être capable, en tant qu'artisan du luxe, de vous apporter ce que vous souhaitez. Alors ? Et alors, aujourd'hui, en fait, on arrive sur une consommation qui est mobile, instantanée, et surtout qui est internationale. Aujourd'hui, Fauchon est présent sur tous les continents, fait de la restauration sur tous les continents, et a une seule épicerie fine, elle est à Paris. Donc, aujourd'hui, on a un véritable savoir-faire qu'on exporte, avec des véritables partenariats sur place, mais le but, c'est de pouvoir apporter aux consommateurs mobiles ce qu'ils souhaitent. Et aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, ce n'est pas la même personne qui va sur le desktop, qui va sur l'ordinateur, sur le site web. Il veut du produit frais, il veut du cadeau, il veut de l'émotion, il veut de l'aspirationnel. Et donc, aujourd'hui, ces instants de fête, de plaisir ou de gourmandise, on doit y répondre n'importe quand, n'importe où. Et ça, pour ça, en fait, pour réaliser cet objectif-là, on a trois axes principaux, aujourd'hui, chez Fauchon. Que vous avez mis en place. Qu'on a mis en place, et qu'on continue à mettre en place, qu'on continue à améliorer, avec différents partenaires. Aujourd'hui, en fait, ce matin, quand on parlait du site mobile, dans les grandes tendances, ce qui a été dit, c'est que justement, le site mobile, outre le responsif, doit être différent, en fait. Parce que ce n'est pas le même usage que vous pouvez en faire sur tablette ou que vous pouvez en faire après sur vos autres devices. Et aujourd'hui, chez Fauchon, en fait, on a pris le parti pris, justement, de totalement rompre avec le site, qui est un site e-commerce classique, qui va proposer des produits d'épicerie sèche, principalement, pour aller uniquement sur du frais, sur le savoir-faire de Fauchon, sur l'instantané. On veut du frais, on veut pouvoir avoir accédé à la véritable expertise de Fauchon. Et puis surtout, au fait que Fauchon, c'est une marque qui s'offre. Fauchon, aujourd'hui, fait 25% de son chiffre d'affaires en coffret cadeau. Et justement, je pense que quand vous rentrez d'un rendez-vous d'affaires ou que vous rentrez d'un dîner, vous devez être capable, dans votre taxi, de pouvoir envoyer un cadeau à la personne qui vous a invité. Et ce, en cinq clics. D'où le fait de proposer des offres packagées, disponibles n'importe quand, pour n'importe quelle occasion. Et puis après, pour reprendre un petit peu le discours qu'on a pu faire sur Pinterest, on essaye de faire exactement la même chose, en fait, avec quelques contenus, mais très peu, car on ne veut pas noyer le consommateur dans sa consommation mobile. Il faut que ça soit instantané avec le moins de clics possible, avec de l'émotion. On doit pouvoir l'orienter très très facilement sur ces différentes problématiques. Puis après, surtout, justement, dans cette logique de remettre le frais au centre du processus de commande de Fauchon en e-commerce, on s'est dit que le click and collect devait être de plus en plus rapide. Aujourd'hui, typiquement, le click and collect est en J plus 1. Donc si vous commandez, vous pouvez être livré uniquement en magasin le lendemain matin, avec un service voiturier qui garde votre voiture parce que place de la Madeleine, ce n'est pas forcément évident d'avoir un parking. Et après, avec un véritable shopping service, une conciergerie qui peut vous orienter et vous aider en magasin à faire d'autres achats. Donc pour pousser l'expérience client et surtout améliorer cette relation post-achat qui aujourd'hui manque à l'e-commerce. On envoie de l'emailing mais on n'a plus de relation directe avec le client. Et ça, aujourd'hui, chez Fauchon, on souhaite vraiment créer cette relation et capitaliser dessus. Donc aujourd'hui, le click and collect est en J plus 1. À partir du 15 février, il sera uniquement en J plus 3 heures. Donc vous pourrez venir chercher chez vous, enfin en 3 heures, au magasin ou vous faire livrer en 3 heures dans tout Paris. Puis après, l'e-be-con, donc on fait une première tentative aujourd'hui avec... Ça a démarré quand, l'e-be-con ? Ça a démarré début janvier. On a commencé avec Vente privée Le Pass comme partenaire justement pour adopter une démarche de start-up, de test and learn. Fauchon est certes une grande marque mais je pense qu'elle doit s'associer aux plus grands acteurs du digital et du numérique pour performer. Et aujourd'hui, on se lance justement sur des offres qui ne sont pas seulement de la promotion mais qui sont sur l'offre produit qui sont toujours sur l'émotion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de marques de luxe, on va très peu faire de discount. Par contre, on va faire de l'offre produit, on va offrir de l'expérience en plus à des consommateurs privilégiés. Et ça, aujourd'hui, Libicon, ça nous permet de faire trois choses. Ça permet justement de créer cet instant de plaisir, de créer de l'instantanéité chez Fauchon en montrant que la marque est là pour le consommateur, même quand il n'y pense pas. Et puis après, de davantage qualifier notre client. On a beaucoup parlé, malheureusement, je n'étais pas là toute la matinée, mais de smart data et de big data. C'est un enjeu capital aujourd'hui chez Fauchon car on a une base qui est internationale avec des clients qui viennent de partout dans le monde. Les clients de Dubaï, quand ils viennent à Paris, ils viennent chez Fauchon et même les Parisiens, lorsqu'ils vont à Dubaï, vont dans les cafés Fauchon dans les malls. Donc à partir de là, on doit être capable de pouvoir retoquer le client et de pouvoir lui proposer une offre en adéquation avec ses habitudes de consommation. Tout ça pour toujours enrichir le parcours client et mieux qualifier le client. Aujourd'hui, on est capable, lorsque vous arrivez chez Fauchon, en caisse, avant même que la personne ait dit son nom, de lui dire bonjour monsieur, bonjour madame untel. Et ça, pour le coup, grâce à Libicon. Sans ça, avant, on n'était pas capable car on ne demandait pas, il n'y avait pas de véritable stratégie CRM autour de cet axe-là. Quels sont les leviers, du coup, pour l'année sur laquelle tu travailles ? Sur les derniers leviers, en What's Next, qu'est-ce qu'on peut avoir ? C'est vraiment de la livraison instantanée internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille en local pour refaire venir, en fait, typiquement une clientèle parisienne en magasin car le site, en fait, a été créé sur, on va dire, un leitmotiv qu'il pouvait avoir précédemment, dans les années 2005-2008, qui était qu'on a un site e-commerce et on a un magasin. Ça, aujourd'hui, on admet que c'était une erreur, qu'il ne fallait pas cloisonner les deux. Et aujourd'hui, on veut refaire venir le magasin, en fait, au centre des préoccupations du client. Donc, de la livraison instantanée, donc, aller même de la livraison urbaine en une heure, voire 45 minutes. Certains prestataires le font. Aujourd'hui, nous, notre problématique étant qu'on est dans le domaine du luxe, on est sur un petit panier moyen. Donc, c'est le prix de la livraison qui pêche, ce qu'on est en train d'améliorer pour avoir notre propre flotte et notre propre expérience avec un suivi en direct de la livraison comme vous pouvez avoir un suivi en direct de la course via Uber ou via TocTocToc ou d'autres partenaires logistiques. Puis après, le digital in-store et la personnalisation. Donc, pour revenir sur les ébénistes digitaux tout à l'heure, aujourd'hui, c'est une véritable problématique que l'on a en magasin car je ne pense pas qu'un catalogue sur iPad ou équipé d'iPhone comme dans un Apple Store, nos vendeurs servira à quelque chose. Cependant, derrière, si on propose une expérience de personnalisation de l'offre avec de l'aspirationnel et de l'inspirationnel justement où lorsqu'on prend un éclair on a directement accès au laboratoire où on voit sa préparation, là, à partir de ce moment-là, on reste dans les codes de Fauchon qui est de l'art de vivre qui est de créer de la gourmandise. Et puis, un dernier point qui a été aussi abordé ce matin qui est le pop-up store, le lien entre le pop-up store et le digital. Le digital doit descendre dans la rue. J'ai un passif, moi, de pure player dans l'e-commerce. On peut aborder, effectivement, ça avait quand même bien buzzé, Madeleine Marquette. C'était un beau projet. Voilà, Madeleine Marquette qui était une épicerie fine en ligne de 300 marques avec 15 000 produits. Soutenu par Goemio. Voilà, qui était soutenu par Goemio et à peu près 15 chefs étoilés. Et puis, j'ai pâti du fait de ne pas avoir de lieu physique de rencontre avec la communauté. Et c'est pourquoi le digital, justement, grâce aux datas qu'on reçoit et qu'on analyse, doit nous permettre de dire où est-ce qu'on transporte l'expérience magasin, dans quelle métropole, dans quelle ville, de manière éphémère, pour justement créer l'instant Fauchon près de chez soi et non plus seulement que sur le digital. Et justement, le but est d'événementialiser tous les moments phares de l'année, que ce soit Noël, Saint-Valentin, fête des mères, fête des paires ou même n'importe quel moment, quel moment nous gourmandise. Sur les pop-up stores que tu as évoqués, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on évoquait ensemble, c'est que tu as travaillé en gros sur la data générée par les téléchargements mobiles pour réfléchir en gros à identifier le bon endroit pour positionner ton pop-up store par rapport à ces communautés pour aller à leur rencontre. Donc c'est vrai que par rapport à... Je veux juste faire le lien avec l'intervention de ce matin. Pensez, si vous avez de la data, au moment de sélectionner un potentiel pop-up store éphémère à essayer d'avoir de la data pour travailler sur l'localisation au-delà du quartier, de connaître votre communauté et si vous pouvez la cibler, c'est encore mieux. C'est ce que tu as fait. C'est exactement ça. En fait, sur la data, il y a deux problèmes. Aujourd'hui, Fauchon avait énormément de data. Il y avait une agglomération de data qui était très forte. Cependant, il n'y avait aucune analyse et aucune extrapolation des données. Donc aujourd'hui, on commence à extrapoler dans l'optique justement de pouvoir lancer des process physiques et de non seulement plus transporter des macarons et des boîtes de thé, mais transporter des véritables expériences magasins et des expériences consommateurs. Très bien. On va prendre une question chacun. Daniel, est-ce qu'il y a une question pour Daniel suite à son intervention sur la supply chain d'Auchan ou est-ce que tu as un commentaire par rapport aux témoignages que tu as rendus de La Poste qui sont quand même assez intéressants en termes de transfert ? Parce que c'est vrai que vous avez trois problématiques assez différentes et en même temps, en même temps, ça se rejoint un peu. Je vais prendre plutôt une question de la salle. J'ai essayé. Deuxièmement, vas-y. Il n'y a pas de micro, il faut crier. Non, je ne sais pas. Il y a un micro. Bonjour. La transformation numérique passe par l'humain, ce que vous disiez. Comment vous vous êtes organisé ? Vous avez été vraiment autonome par rapport à ça, mais comment vous travaillez avec les autres services, la communication, par exemple, le déploiement, etc. Parce que quand on parle e-commerce, on parle de beaucoup de choses, ça touche tout le monde. Maintenant, il faut faire ça intelligemment par étapes. Non, mais c'est une excellente question parce que c'est notre quotidien. En fait, le fait d'avoir eu une entité autonome, ça nous a permis, un, d'intégrer des savoir-faire que nous n'avions pas, deux, d'avoir beaucoup d'agilité et puis d'avoir un vrai projet digital, d'avoir un vrai projet digital au sein de l'entreprise. Après, on se le redit tout le temps avec tous les collaborateurs des hypermarchés, on a une marque unique, un client unique. Et donc, en fait, tout ça, ça nous rapproche à un moment donné. C'est-à-dire que si on avait envie de prendre des voies divergentes, de toute façon, on a une marque unique, un client unique, donc ça nous fait converger. Mais ce n'est pas fluide tout le temps. Ça veut dire que l'avantage de cette organisation, c'est ce que j'ai exprimé, et ce que ça nous impose, c'est de la bonne intelligence, tout simplement, du bon sens, qui fait qu'on doit travailler ensemble pour une marque unique, un client unique. Des fois, ça se passe superbement bien, des fois, c'est un peu plus compliqué, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre choix et la convergence, elle se fera naturellement parce que c'est une marque unique, un client unique. Donc, je préfère ça à l'avoir démarré autrement. Maintenant, je pense que dans 10 ans, il n'y aura plus qu'une entreprise au champ qui sera le commerce, ça c'est sûr, mais chaque chose en son temps. Une question pour Fabien, rapidement. Oui. Allez-y, oui. Ok. Alors, c'est un sujet sur lequel je me propose de vous répondre en aparté. Voilà, absolument. À la pause, plutôt. Juste, je voulais répondre sur la question qui était posée avant. Parfois, on oppose en fait le point de vente et le digital. Nous, on chemine, on n'a pas trouvé l'équation tout à fait exacte, mais en posant la question de finalement, quelle est la place du digital dans le point de vente, mais aussi, quelle est la place du point de vente dans le digital, on arrive en tout cas à cheminer sur un certain nombre de solutions qui sont parfois des solutions complexes et on s'est rendu compte par exemple que ne serait-ce que les annuaires ou toutes les bases en fait de géolocalisation des points de vente montraient que ce travail était assez rarement fait et nous, je crois que c'est 80% en fait des données de nos points de vente sont soit fausses soit incomplètes sur Internet alors que nos clients de plus en plus en fait recherchent à partir de la géolocalisation finalement où se trouvent nos points de vente, notamment dans le domaine bancaire. Donc, je crois qu'il ne faut pas l'opposer et c'est un sujet qu'il faut traiter peut-être de façon assez concrète du point de vue du client. Très bien. Écoutez, merci beaucoup messieurs. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501